bonjour bonjour tout le monde c'est elle j'espère que vous allez bien que vous avez pas trop chaud et aujourd'hui pour cette guidance j'ai choisi d'utiliser message de l'esprit de john holland je vous fais la mise au point voilà et donc on va commencer je vous montre un petit peu quand même le jeu est mis au point donc c'est un jeu qui permet de recevoir des messages de l'esprit donc vous appelez ça comme vous voulez donc il est très très spirituel il peut être utilisé par les débutants parce que comme vous voyez on a quand même une image symbolique un mot clé et puis une phrase enfin c'est même plus qu'une phrase une synthèse de la signification de la carte sur la carte directement il est très facile à prendre en main donc c'est un oracle que j'aime bien utiliser pour savoir où j'en suis dans ma propre évolution personnelle dans ce que je dois finalement mettre en lumière et sur quoi je dois travailler allez et bien ce sera celle là et nous avons souvenir très jolie illustration et puis ben on va lire ensemble le message tes souvenirs sont comme des diamants dans la malle au trésor de ton esprit en ce moment de plus en plus de souvenirs émergent en toi rappelle toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici dans le monde de l'esprit car ni le temps ni la distance ne peuvent couper l'énergie d'amour que vous ressentez les uns pour les autres alors c'est vrai que les souvenirs c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement contrôlable qu'on ne maîtrise pas et puis selon nos périodes de notre vie selon ce que l'on vit on a des souvenirs qui vont émerger plus que d'autres puis parfois on est même surpris par rapport à certaines situations de voir émerger en nous des souvenirs qu'on avait complètement oublié le souvenir c'est quelque chose d'important parce que ça va marquer finalement la manière dont on va se dessiner l'image qu'on va se faire d'une personne d'un événement donc je sais pas si vous avez déjà remarqué mais souvent avec le temps les mauvais souvenirs s'estompent concernant une personne et puis on garde les meilleurs mais c'est pas toujours le cas c'est à dire quand on a une blessure quelque chose qui nous met en souffrance c'est à dire quand on a été blessé par quelqu'un mais de manière très très profondément involontairement on va plutôt garder les mauvais souvenirs pour se protéger de cette personne ou d'un événement en particulier alors ça a une utilité en soi dans le sens où finalement ça nous permet de nous auto protéger de certaines personnes et de certaines situations mais c'est également révélateur d'une plaie d'une souffrance de quelque chose qui n'a pas été soigné qui n'a pas été pensé suffisamment et donc dans ce sens là c'est un déclencheur pour mettre l'attention sur cet événement là et sur justement ce qui doit être mis en lumière pour pouvoir soigner ce qui doit l'être donc si actuellement vous remémorez vous êtes vraiment dans une forme de peur par rapport à des souvenirs à ce que vous avez déjà vécu peut-être qu'il serait bon de faire un travail sur soi pour essayer de voir vraiment ce qui vous a blessé et puis d'essayer d'estomper ça puis le pardon est un outil aussi également qui est très très fort parce que en pardonnant c'est à soi que l'on fait du bien c'est à dire qu'on reste pas sur des sentiments négatifs sur des émotions négatives mais on vient penser tout ça alors ça veut pas dire que on va se laisser faire et qu'on va tout accepter un pardonner ça ne veut absolument pas dire que on va permettre à l'autre ou à une situation de venir de nouveau nous blesser mais ça veut dire qu'on va passer à autre chose et qu'on va penser qu'on va soigner toutes les blessures qui ont été là et qui ont été engendrés par une situation spécifique ensuite le souvenir a aussi à une autre utilité et qui est vraiment fondamentale et pour le coup extrêmement positif c'est que quand on a perdu de vue certaines personnes quand elles ont quitté le monde physique le fait de se raccrocher aux bons souvenirs ou à ce lien qu'il y avait avec ces personnes là c'est aussi une manière de continuer à les faire exister ils existent sur un autre plan mais en tout cas de garder ce lien d'entretenir ce lien d'amour qu'il y avait avec ces personnes là qu'il y avait entre vous donc cette carte nous dit tout simplement mais gardez ces beaux souvenirs entretenez les garder une belle image fait honneur à ces amitiés à ces amours que vous avez perdu à ces personnes que vous avez aimé à l'amour qui vouliez n'entretenez pas de mélancolie le bonheur existe aussi sur d'autres plans donc ne soyez pas effrayé de ça donc il ne s'agit pas d'être dans la mélancolie mais de garder le meilleur d'en extraire l'essence qui est cet amour qui vous liez à d'autres personnes parce qu'il existe encore alors peut-être il n'est pas palpable comme avant on peut pas se retrouver dans le regard d'une personne agir pour cette personne là échanger partager en tout cas avec nos contraintes physiques matérielles mais on peut le faire par la pensée par le coeur et en gardant cette flamme toujours vivent pour ne garder que le meilleur et enfin pour les personnes qui ont perdu des êtres chers mais ça s'est passé par la difficulté de la maladie ce message indique que ces personnes là préfèreraient qu'on fasse honneur à elle telle qu'elles étaient avant d'être balades c'est à dire qu'on garde la beauté de ce qu'elles étaient parce qu'aujourd'hui en tout cas leur énergie leurs vibrations telles qu'elles sont aujourd'hui restent dans cette beauté là et non pas dans toute la partie qui se dégrade physique quand on est malade et qui peut être très difficile à vivre donc d'entretenir tout simplement cette belle image de la personne c'est à dire d'en extraire son énergie son essence son âme tout simplement pour ne garder que ça bah écoutez j'espère que cette carte va vous parler aujourd'hui et puis je vous fais des gros bisous puis je vous souhaite une belle journée 1